classe égale à hrl brigitte macron a rencontré une femme exceptionnelle gogo une vieille dame de 94 ans de nationalité kenyan qui a repris ses études malgré son âge avancé c'est lors de l'avant première du documentaire gogo la plus vieille écolière du monde de pascal plisson que la première dame a pu échanger avec cette femme qui se bat pour l'éducation de toutes les femmes kenyan il faut dire que gogo de son vrai nom priscilia sissi naît à un parcours fou la nona génère s'est battu pour pouvoir s'instruire et rattraper son retard invité sur touche pas à mon poste ce mercredi 1er septembre elle a répondu aux questions de cyril hanouna et a confié que chaque semaine elle allait demander au directeur d'école de son village bien vouloir la laisser intégrer une des classes de son établissement air malvoyante gogo a dû également se faire opérer de la cataracte avant de s'inscrire à l'école et entrer au centimètre 2 bernard monciel proche ami de brigitte macron a fait quelques confidences j'ai vu ce film il ya deux mois maintenant et j'en ai parlé à la première dame elle a rencontré gogo lors de l'avant-première mardi soir elle était ravie de la rencontrer ce film plein de messages merveilleux la sensibiliser brigitte macron est aussi très impliquée dans l'éducation guillaume et bernard monciel poursuit en expliquant que gogo très heureuse d'être en france pour présenter son film et son combat a beaucoup échangé avec l'épouse du président et a dansé dans la salle de cinéma dans son village gogo fait figure d'exemple par son courage et sa soif d'apprendre à cause de la pandémie de kovi la vieille dame maman de trois enfants et sages femmes depuis 75 ans dans son village a dû quitter les bancs de l'école pendant quelques temps comme le rapporte france info le documentaire est sorti dans les salles obscures aujourd'hui ambitieuse elle souhaite poursuivre son parcours scolaire jusqu'à l'université et on 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 Sous-titrage ST' 501